Bonjour stagiaire, je vous ai convié ici un peu en exclusivité parce que je voudrais avoir votre réaction à chaud Alors je vais vous demander juste de fermer les yeux, vous ne trichez pas, ok ? Ah non, je crie quoi Vous les ouvrez que quand je vous le dis, parce qu'en fait je vais poser les boîtes sur la table devant vous Et quand tu ouvriras, en théorie je devrais avoir ta réaction honnête Vous pouvez les ouvrir Ah génial Déstockage Games Bonjour stagiaire Bonjour Timers Adolf Merci Pour ceux qui ont vu la story que j'ai postée il y a quelques jours, ou il y a une semaine je crois On vous teasait en fait qu'on allait tester deux grosses répliques que Florian et moi on attendait très impatiemment Il faut savoir une chose, c'est que ce sont les répliques les plus puissantes du monde qu'on va vous présenter aujourd'hui C'est une réplique que j'attendais depuis des années d'avoir dans les mains Bah mine de rien vaut quand même pas mal d'argent On en a commandé deux, quand j'ai vu la puissance quand j'ai tiré au test de tir c'était juste incroyable Impressionant Et donc les répliques qu'on va vous présenter aujourd'hui, et bien c'est ça Des monstres, des monstres Poisson d'avril Poisson d'avril En fait c'était une blagounette, on s'est dit Et on va faire comme si c'était une review classique et sérieuse On a testé les répliques de long en large D'ailleurs un grand merci à DG Airsoft de nous avoir envoyé ces deux modèles Parce qu'ils étaient ceux leur site, donc merci DG Merci DG Et donc grâce à eux, on va pouvoir vous présenter ces deux répliques Ça fait déjà un petit moment que je les avais repéré sur des sites de temps en temps J'avais très envie de tester, voir ce que ça valait Vous allez voir que c'est très rigolo, très mignon A tel point que même Marui a poussé le détail pour faire des boîtes comme ça Voici déjà les boîtes, on va commencer par le petit M16 Alors comme vous le voyez sur la boîte, c'est le M16 Mini Full Auto Et qui dispose bel et bien d'un petit hop-up Mais qui est fixe Pour rien vous cacher, nous, avant de faire cette vidéo sur la table On a fait une partie d'Airsoft entre nous Surtout au jardin Dans mon jardin Avec des lunettes de sécurité bien sûr Bien évidemment Et on a fait un test de tir comme si c'était normal Vous allez voir qu'on n'a pas été très loin La boîte du G3, très bien présentée C'est du Marui Alors vous allez voir qu'en fait, c'est tellement poussé jusqu'au détail Que on a la pochette avec le manuel Et voici l'intérieur de la boîte Et voici le G3 Mini Tokyo Marui Il est mini Il est mini Parce que par rapport à ma main, il est comme ça quoi Comme vous le voyez, la boîte est bien présentée Dans le sens où on a la petite boîte de billes de 0,12 grammes Et la petite réplique du G3 Et ici, c'est un petit carton décoratif Voici donc la réplique La réplique est très lourde Elle pèse 20 kilos C'est totalement faux Je la tiens facilement à deux doigts Vous voyez Voici le G3 Mini Vous remarquez qu'on a des petits marquages On va aller voir ça juste après Il n'y a pas de soucis C'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble On va la mettre de côté Notez qu'on a un petit capuchon de sécurité Comme sur les autres répliques Marui Et même une tige de nettoyage et bourrage Et maintenant on va sortir le Mini M16 Donc on voit bel et bien que c'est une réplique de M16-1 En version Mini comme son nom l'indique Pareil, petit manuel Voilà Et voici la M16 Donc le même contenu de boîte Et voici donc Les deux répliques Mini Qu'on va vous présenter aujourd'hui Commençons déjà par le M16 On va déjà regarder les petits marquages de cette réplique Putain ça partait ridicule Alors Voici la réplique avec le garde-main Et voici le petit marquage Florian m'a fait remarquer quelque chose à ce niveau là Remarquez-vous quelque chose ? C'est pas marqué Colt C'est marqué Cult Property of Tokyo Marui TM ouais quelque chose Calibre 6mm Donc on est vraiment sur de la réplique Destinée aux jeunes joueurs japonais Donc vraiment les enfants japonais quoi Petite info hein La gamme Mini de chez Tokyo Marui C'est tout simplement des répliques d'airsoft classiques Compacte Réduite à la taille d'une réplique de points Et destinée au marché des jeunes joueurs japonais Donc les mineurs Parce qu'elle tape à 0,05 joules Soit à peu près 70 FPS On va tester ça au test chronique à la 20 tout à l'heure Vous allez voir c'est très rigolo Les marquages également de l'autre côté Si je zoom Tokyo Marui Made in Japan SGK Voilà On va vous montrer un seul manuel On va pas vous montrer les deux Voici le manuel par exemple du G3 Et vous voyez que bah en fait C'est comme avec les manuels normaux On va dire vous avez des schémas Tout est en japonais C'est pas le problème Mais on aura aucun mal à comprendre comment ça fonctionne Ça vous apprend à utiliser la petite réplique Au niveau du sélecteur de tir L'insertion des piles Oui parce que ça fonctionne à pile Des piles double A Vous voyez c'est sous forme de feuillet Avec des sécurités etc Des schémas N'oubliez pas de mettre des lunettes Ah oui Faut surtout mettre des lunettes C'est pas parce que ça fait 0,05 joules Que faut pas mettre des lunettes Ah non C'est d'accord Il faut pas grand chose pour crever un oeil Ce qui était drôle quand on a joué tout à l'heure On va y venir vous voir ça à la fin de la vidéo Avec la petite partie Quand on se tire dessus à bout portant On peut même se tirer dessus nous même Ça nous fait rien Ça fait rien Ça chatouille plus que chose Ça chatouille Et vous avez ici une partie Pour vous expliquer comment débloquer la réplique Si jamais il y a un petit bourrage Parce que bah c'est un peu spécifique Au niveau de la mécanique Même si vous connaissez pas Vous aurez aucun mal à comprendre Et puis de toute façon C'est très simple à utiliser Comment ça fonctionne ? Et bien déjà C'est pas un objet classique Là on parle d'une réplique Qui fonctionne à pile Je sais même pas comment on peut la désigner Sur le G3 on a galéré un petit moment Avant de trouver Il a même fallu qu'on sorte le manuel d'ailleurs J'ai sorti le manuel Je me suis occupé de ça Donc en fait La réplique est totalement C'est un jouet Clairement il n'y a pas de chargeur démontable C'est à dire qu'on ne peut pas tirer sur le chargeur On ne peut pas régler une crosse Bref vous avez bien compris Que c'est qu'une pièce plastique Donc pour rincer les billes Dans cette réplique On va vous dire que c'est quand même bien étudié Vous voyez au dessus On a l'organe de visée type G3 Et bien à ce niveau là On va tirer Et en fait ça ouvre une toute mini trappe Juste ici Et les billes vont se loger là Et passer au dessus du hopper Et en fait le système mécanique Il devient à ce niveau là Et il y a un espèce de mini nozzle Qui tape la bille Et du coup ça la propulse Donc ça c'était sur le G3 Pour l'insertion des piles Ça sera toujours dans la poignée Donc en fait vous voyez On a une petite trappe juste en dessous Ici Alors on tire sur ce loquet Et puis en fait la petite trappe bascule Et là en fait vous voyez On a l'insertion des piles Et c'est tellement porté dans le détail Qu'on s'était même rendu compte Que bah en fait Là on verra pas Parce que c'est sombre Et on a des petits autocollements Qui nous indiquent dans quel sens Mettre les piles Bon donc il nous faudra 4 piles AA Donc s'il vous plaît Florian 4 piles AA Et il faut Une pile Dans ce sens là Une pile dans ce sens là Une pile dans ce sens là Et une autre Comme ceci Un peu en diagonale en fait Une fois que vous avez inséré les piles Il faut que vous ayez mis les billes Ensuite pour tirer avec la règle Et puis vous voyez que si je presse la queue détente Il se passe rien Parce qu'en fait C'est une réplique Mais il y a une petite sécurité quand même dessus La sécurité sur un G3 Elle est ici avec ce sélecteur Il faut le presser vers le bas Lorsque je relâche le sélecteur de tir Il remonte tout seul Il est sur ressort En fait c'est vraiment une sécurité Vraiment pour les enfants Et donc il faut le maintenir vers le bas Alors ça c'est un peu chiant Surtout sur la M16 Et après vous pourrez Utiliser la cadence de tir Et vous allez voir C'est monstrueux Pourquoi tu rigoles Florian ? C'est sérieux ce qu'on fait là ? Oui c'est vrai C'est un métier tu sais C'est les mini marvis Écoutez ce fantastique bruit de Et là je blague pas Il y a vraiment du recul Next gen et tout Next next gen Donc voilà comment ça fonctionne En tout cas c'est mignon C'est rigolo Vous allez voir qu'au niveau des tests de tir Déjà on a bien rigolé Mais si surtout avec la partie qu'on a fait après Et pour vous donner une idée Il y a tellement peu de puissance Qu'on se rend compte que c'est là Que c'est vraiment adapté Pour les jeunes joueurs Les mineurs même Ça fait pas mal en fait Ça chatouille Vous prenez plusieurs billes en même temps Ça chatouille Alors par contre la portée c'est 5 mètres 7-8 mètres si on tire en cloche Oui Et on a fait beaucoup Voilà Et on a fait la partie Elle a 0,20 grammes On avait pas de 0,12 pour la vidéo Donc voilà Ça c'était pour la G3 Et pour le M16 c'est le même système On a les piles dans la petite poignée juste ici Et pour l'insertion des billes En fait c'est sur le dessus aussi Vous voyez Comme sur le carry handle de M16 classique Sauf que là on va tirer cette petite trappe Et hop On a l'emplacement des billes juste ici Qui vont aller se mettre et pas pareil Dans le même système Bah c'est la même chose Ça revient pas très bien sur ce modèle là On dirait que c'est un peu plus dur Vous voyez que si je le relâche Il va quand même revenir tout seul Voilà Ce qui est beaucoup plus chiant avec le M16 Faut pas juste la mettre en semi Faut la mettre complètement en full Et si vous connaissez le M4 Ah bah il faut presser complètement à l'inverse Et donc avoir le pouce qui maintient la sécurité comme ça C'est pas facile Je trouve que c'est plus simple sur le jeu de 3 persos Donc voilà Alors vous voyez C'est une vidéo bonus de la semaine C'est pas une review complète On voulait juste vous faire une petite blagounette Poisson d'avril etc On s'est dit que ça pouvait être sympa On va aller faire un test chrony Parce qu'on a envie de voir la puissance réelle en a 0.1 Et ensuite on va le faire le petit test de tir Vous allez voir que c'est très fun aussi Autant vous dire que la cible n'a pas été fatiguée quoi Oui non oui on va dire Et on a la partie juste après Et on se retrouve après tout ça Le test chrony du M16 mini Donc c'est parti Alors le jeu commence en semi On est à 0.20 grammes On est à 0.06 joules Et ça fait 0.06 ça C'est plutôt régulier à peu près Il y a quand même du décalage Mais bon alors attention La cadence en full 8 bis secondes On est à 8.6 Bon bah voilà 8 bis secondes Et 0.06 joules Un monstre Un monstre de puissance On vous l'avait promis après Dans tous les sens Pourquoi rien vous douter de nous C'est vrai Aujourd'hui on va tester une bête Le G3 A3 mini De chez Tokyo Malay Un monstre Un monstre de puissance De précision Jamais inégalé Jamais inégalé Tellement réaliste Regardez moi ça Les cotes sont comme sur le vrai G3 C'est exactement pareil Full plastique qualité Est-ce que tu es prêt à avoir ce monstre de puissance ? Pour le recul Je veux bien que tu me tiennes l'épaule à l'arrière C'est pour le recul Attention D'accord C'est pour ça on n'avait pas besoin de descendre Je pense que j'ai mal réglé le hop-up On est à 10 mètres on touche pas Oh oui j'ai touché en cloche Incroyable On sent la puissance On sent la puissance à chaque tir C'est vrai Il y a un recul quand tu tires Je ne simile pas du tout regarde Non il faut secouer c'est pour mettre le vide Alors en fait C'est comme sur le pinball Regarde le recul C'est incroyable Et ça va loin En cloche Pour pas mentir Si je fais du tir tendu Donc organiser sur la cible Ça tombe devant la cible Donc on va se mettre Alors on va dire On va dire qu'on est à peu près à 7 mètres Organiser sur la cible Je touche même pas Ça passe pilant dessus Donc on va avancer d'un mètre Organiser sur la cible Je touche Donc on va dire qu'on touche à 5 mètres Rechargement s'il vous plaît Vous êtes un très bon rechargement Tout ce qu'on me prend Voilà Rechargement terminé Au moins ce serait pratique La cible pourrait être réutilisée après J'avoue c'est économe Est-ce qu'on peut au moins marquer la cible Non mais attends Mais ça Ça rentre même pas Regardez Oh pardon Ça marque Oui mais ça rentre pas Attends J'ai le canon sur la feuille Et vous Ça fait pas mal C'est un bon joujou pour les enfants C'est un jouet à pile Même si nos répliques sont des jouets Là t'es très clairement sur du jouet-jouet Là c'est du jouet-jouet Je voudrais faire le test Tiens là Oh ouais Par contre dès que t'enchaînes Non mais c'est ça en plus Attends Oui mais regarde Ça chatouille Je mets dans le nord Oui oui il y a des gens Bon là on est à 5 mètres Oh merde Parce que vous l'avez pas vu vous Mais en fait Au moment où je filme Florian Regarde du tueur Normalement je suis à côté du canon Sauf que d'habitude Ça passe au-dessus Mais là Ça m'attirait de toucher l'épaule Et j'en ai pris que 3-4 d'un coup Est-ce que vous êtes Dites-nous votre ressenti Au moins parler Enfin c'est la caméra Regardez la caméra quand même Ma prochaine game Je le fais avec ça Chiche 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 tu fais une game avec Chiche t'en fais une La partie d'échauffement le matin Moi ok Moi aussi je le fais alors La partie d'échauffement Et on le met dans la prochaine vidéo de partie Ah oui La petite game d'échauffement le matin Je pense que ça va se faire avec Ça filme Rends-toi à Johnny Rends-toi à Johnny Putain le matin J'arrive pas Pause recharge Oh le patin Bon allez un point R'touffle Pourtant j'ai tiré au n'importe où Tu les as morts Johnny Tu vas mourir Johnny Faut que je recharge Oh yes Ah je l'ai eu à l'usure La planque idéale Le piège Le piège parfait Ah le bâtard il me tient Est-ce qu'il y a eu à l'usure Je t'y a eu Je t'y a eu Je t'y a eu rien Bon on est à 3-1 du coup Dans la main Tu m'as eu Tu m'as eu Tu m'as eu dans le pied Petit jeu pour finir On remet le chargeur à fond On fait 5 parts Et on vit nos chargeurs L'un sur l'autre C'était une très belle game On se retrouve donc après la partie Florian ton ressenti sur cette petite réplique Ben c'est très marrant Moi perso c'est la première fois que je l'ai testé Je l'avais déjà vu en vidéo sur la chaîne de Canseb à l'époque Ce qui était fun c'est que tu joues sans te faire mal en fait Tu peux tirer sur une fenêtre ou un volet par mégarde Ça n'abîmera rien parce que ça fait vraiment Que dalle en puissance Un moment j'avais la GoPro sur la tête Et je me suis tiré volontairement dans le pied Et j'ai rien senti quoi Même le carton Ça n'a pas traversé Même à bout portant Ça n'a pas traversé même le canon collé sur la cible Sur la cible ça n'a pas traversé le carton La petite feuille de carton C'est là que je trouve ça vraiment cool Parce qu'ils font ça bien par rapport au niveau packaging Ils font des petits marquages sympas Ils font un design on va dire enfantin clairement Si t'as un enfant qui veut faire de l'airsoft Mais qui a vraiment pas l'âge Ben une petite paire de lunettes Et une petite réplique comme ça Ça fait largement l'affaire Le prix de ces petites choses Alors là c'est DG qui nous les a fournis pour la vidéo Mais sachez que sur le site de DG Airsoft Vous trouverez la MP5, le G3 et le Mini M16 Alors à l'heure actuelle où on fait la vidéo Je sais pas si il y en a encore 39,99€ donc 40€ pour une réplique comme ça Alors oui ça fait quand même 40 balles J'ai envie de vous dire Moi la prochaine fois J'ai bien envie de l'emmener sur une partie En tant qu'humiliateur Ça peut être très très fun de sortir quelqu'un avec ça Parce que même le LCP tire plus loin que ce truc en fait Complètement En tout cas voilà C'était une petite vidéo bonus J'ai été très content de la faire Je sais pas ce que vous en pensez Moi j'ai bien aimé en tout cas faire cette vidéo Moi aussi Je remercie encore une fois DG Airsoft De nous avoir envoyé ces deux petites répliques Un grand merci à eux d'avoir soutenu la chaîne Pour faire ce projet Je vous mettrai le lien des deux répliques Si jamais elles vous intéressent Dans la description comme ça Vous pourrez trouver également Toute la gamme mini chez DG Airsoft Vous pouvez maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Pensez à activer la cloche des notifications Ça vous permettra d'avoir une notif Quand je programmerai Que je sortirai une nouvelle vidéo Donc par exemple à la fin de la semaine Avec la vidéo review qui arrivera J'ai également Instagram C'est mon réseau social C'est là où on a teasé un peu le truc Donc si vous voulez voir un peu du contenu Hors YouTube C'est un contenu bonus Donc allez vous abonner à ma page Insta Si la vidéo vous a plu Et si vous avez aimé cette petite vidéo bonus On va dire N'hésitez pas à commenter Likez, partagez Dites nous ce que vous avez pensé De cette petite vidéo Et si vous avez aimé ou pas Tant qu'il y a des arguments Et que c'est bien construit Mais j'accepte N'hésitez pas à dire Si vous avez déjà essayé ces répliques Si vous en avez Si vous en êtes content Bref, tout est bon à prendre Vraiment Là j'ai très envie d'avoir un avis objectif De quelqu'un Qui découvre en fait le truc Florian, merci à toi d'être venu Pour cette petite vidéo Sur ce, merci à tous De regarder cette petite vidéo Je vous souhaite à tous Un très bon lundi de Pâques Parce que mine de rien Quand vous voyez ça Nous sommes lundi de Pâques Pas trop de chocolat Oui Allez, merci à tous Et bonne fin de journée Merci bien Bonne fin de journée